C'est moi qui commence directement, pas besoin de faire rendez entre amis, pas besoin de maître ou maîtresse de cérémonie, on peut commencer directement. J'ai prévu de faire quelque chose en anglais, et mes collègues parlent en français, donc on saura bien les langues dans ce qu'on va faire. So let me make a start, Mr. Jonathan Cullard, Acting Deputy Chief of Mission of the US Embassy. Madame Muriel B.K.Bieu, chargée de mission à l'Amassade de France, Mme Maurice, bien sûr. M. Stéphane Demiuris, qui est le président-directeur général du groupe IGS en France. Dr. Fadi Fadel, qui est le directeur international du groupe IGS, mais aussi le chancellor de l'American Business School of Paris. Distingués invités, collègues, directeurs du groupe Medine, collègues du IEH, qui sont en dehors, mesdames et messieurs. Let me extend a warm welcome to each and every one of you on our Piafond campus on this delightful afternoon, should I say non-cyclonic afternoon, probably, as we gather to celebrate the launch of a significant partnership between UIH, Unicity International Education Hub, the Medine Group's Education Arm, and the prestigious IGS Group, along with the American Business School of Paris. Before delving into the details of this exciting collaboration, let me provide a brief overview of my business students, Unicity International Education Hub. That was established in 2013, by Medine, as the Medine Education Village. We are the youngest business unit under Medine, celebrating last year our 10th anniversary. In recognition of our evolving international dimension, we rebranded ourselves as Unicity International Education Hub last year. Our campus proudly hosts universities from the UK, from France, India, and more, with ongoing efforts to expand our global network. Now, on to the heart of today's celebration. Our partnership with the American Business School of Paris, starting this March, Unicity International Education Hub, will offer three distinguished programs from the American Business School of Paris. Two bachelor's and one master's degree. These programs, focusing on business administration, retail management, fashion luxury, and digital marketing, have received accreditation from the Higher Education Commission, allowing us to offer them in Mauritius. Furthermore, these programs hold accreditation from the RNCP in France and the IACBE in the US, ensuring their quality and relevance. Now, you ask yourself, why the American Business School of Paris? Well, it is recognized as one of the top business schools in France, aligning seamlessly with our vision for an education hub. This partnership falls within our strategy, structured around four main pillars. The IT digital pole, the engineering pole, the health pole, and the business pole. To put in place, four poles. Where the American Business School of Paris, you have already recognized, brings a unique and valuable addition to the business pole. By strategically differentiating our offerings, we aim to address specific market needs and provide distinctive educational opportunities. Collaboration is not just about shared goals, shared economic goals, of course, should I say, but also shared values. In this venture, we find common grounds with the IH group in human values. You call it humanisme. While UIH emphasizes performance, innovation, and intrapreneurship, IGS focuses on engagement, continuous improvement of educational quality, and a responsible attitude towards the environment. Furthermore, you champion open-mindedness. In other words, the desire to learn from others and actions to ensure access to education for all which our principles we also hold dear. When we came up with the idea of the Medin education village, it was also to provide quality education, not only to our local people, but to people from the African continents, right? That was 10 years ago. So in a way, we were kind of, you know, it was a foresight. Because now a lot of European countries are, you know, closing, you know, their entry for the African students and students from the South. So it was also kind of foresight from the Medin group to, you know, to track students to our place, which means that we keep the students in the Southern Hemisphere in the South. So that was a good idea. Our alignment in values and vision makes this partnership not only possible, but also sustainable. I extend my gratitude to Dr. Fadel for his unwavering support and for the, of course, the ABSP team, which has been working very closely with us for their collaborative efforts. Special thanks to Mr. Stéphane de Biolisse for bringing Aegis into the Southern Hemisphere. We can't, if we can't go there, better have it here. And we eagerly await your insights into the future plans for the Mauritius campus. I know that you have big plans for the Mauritius campus. You'll tell us more in a few minutes. Acknowledgements also go to the High Education Commission. I can see a good friend there for their role in facilitating this collaboration. Unfortunately, our CEO, Mr. Duren Kunusami, is not present today due to overseas commitments. On behalf of the entire team at UIH, I express our sincere gratitude to him for believing into this partnership and providing his unflinching support and continuous encouragement. I shouldn't forget also to thank the team, our team from the Communications Department, led by Claire Collier. And I can see a lot of the staff here present today. Thank you, guys, for all your precious help and support. We know we put a lot of pressure on you during the past month, but without your help, you would not have been here and not been able to be present in the first island. So thank you to all of you for being part of this great occasion today. And I invite Dr. Fadi Fadal to share his insights with us. Thank you very much. Merci, Angie. C'est très gentil et généreux de ta part de me flatter autant. Tu es trop généreux même. Mesdames et messieurs les représentants des ambassades de France et des Etats-Unis, Monsieur le représentant de HEC, non pas Prôles d'études commerciales, mais Higher Education Commission in Mauritius. Mesdames et messieurs, les collègues de l'université, de Medin, les professeurs, les consultants, les partenaires, je souhaiterais tout d'abord remercier toute personne qui a contribué à ce que ce projet naisse, se développe, dès sa conception jusqu'à aujourd'hui. Mes remerciements, on va encore à long de voir, bien sûr, des équipes en place à l'Université, nos partenaires, nos équipes au sein du groupe IGS et dans l'American Business School of Paris. Chaque contribution était fondamentale. Un jour, on a demandé à Steve Jobs, vous connaissez Steve Jobs ? Quelle est la raison du collapse, c'est-à-dire de la chute de Apple après ton départ ? Et là, maintenant, tu reviens. C'est quoi la raison ? Pourquoi ? Quand tu étais là, ça montait au niveau des actions, de l'innovation, puis après, il y a toute cette chute et cette faillite, il leur a dit le problème, c'est que on croyait que si on avait une nouvelle idée, c'est que 80% du travail est déjà fait. Et sa réalisation, c'est juste le 20%. C'est faux. Parce qu'un projet, pour naître, pour qu'il soit réfléchi, pour qu'il soit mis en place, ça, c'est le 20%. Les 80%, c'est dans les étapes de sa réalisation. Donc moi, je suis fidélité que je fais partie des 20%, mais mesdames, vous êtes sûrs, c'est maintenant que le travail va commencer. Donc je le dis à vous, je le dis à mes collègues à Paris, à mes collègues en France, et effectivement, ça sera avec un grand plaisir et c'est ça qui fait que la passion est là, que nos équipes vont travailler ensemble pour démarrer, pour mettre en place les programmes qu'on va offrir, qui ont été accrédités par HECI et qui vont permettre aux étudiants mauriciens, aux étudiants africains, asiatiques, du monde entier, européens, de pouvoir bénéficier de ce que nous offrons au nom d'une mission dans laquelle nous croyons, tout à l'heure, mon théâtre générale, Stéphane, va parler de la vocation d'un groupe qui est avant tout une association et donc on a une vision humaniste de l'éducation non pas capitalistique et c'est notre propre aujourd'hui de pouvoir emmener avec nous à Maurice une école qui est internationale, The American News Group of Paris. Ce n'est pas une école française qui cherche à s'internationaliser, elle est française de l'ordre français mais je dirais au niveau de son positionnement. Ce n'est pas une école américaine qui cherche à s'internationaliser, c'est une école internationale qui se trouve à Paris grâce à des aspects internationaux qui tiennent à sa communauté. On accueille 800 étudiants dont 83% sont étrangers qui viennent du monde entier, de 76 pays différents, avec un réseau d'anciens qui sont dans plus de 85 pays, 3500 anciens de l'American Business School of Paris, avec un taux de placement de 96% dans les six mois après les diplômations et pas seulement en France mais partout. Et c'est ces valeurs internationales, professionnelles qu'on souhaiterait venir partager avec la communauté mauricienne, la communauté internationale ici à Maurice. et c'est pourquoi mon cher ami Harch, qui est le manager of our application center in India, a eu le plaisir de venir découvrir le campus ici, se familiariser avec le campus parce que lui aussi il aimerait bien pouvoir emmener des étudiants d'Inde, d'Asie du Sud pour suivre la formation, faire cette expérience. Aujourd'hui, cette école internationale qui est l'American Business School of Paris et qui est une école finalement française et américaine de par son positionnement, de par les programmes, les accréditations, les standards, etc. veut offrir aux étudiants internationaux et mauriciens ici, à l'île Maurice, dans ce campus de l'Unicypée, une vraie valeur. Donc, les échanges que nos étudiants en France déquettent et bénéficient, on va les offrir aux étudiants de l'American Business School ici à Maurice, les échanges avec nos partenaires européens, asiatiques, américains, canadiens, sud-américains, au Moyen-Orient, ce qui va leur permettre de séjourner pendant un semestre ou deux semestres auprès de nos universités partenaires et vice-versa. On va pouvoir également accueillir ici à Maurice des étudiants qui viennent de nos universités partenaires et juste pour l'histoire, j'étais à HBC Saint-François-Mobrion, je discutais avec les data internationaux en lui disant parmi nos écoles de groupe UGS, on a l'ICD qui fait partie de la conférence des grandes écoles et qui a le grand master avec les MSI qui sont labellisés CGE, accélité à la fin des quiz et effectivement on cherchait des échanges. Il m'a dit M. Fadel, les Canadiens aujourd'hui ne sont pas très intéressés d'aller à Paris. Donc les échanges, ça ne va pas être très très promoteur. Je dis et si disons l'ICD sera à Maurice. Ah ! Ah ça c'est autre chose. Et effectivement, nous on souhaiterait faire venir les étudiants des universités partenaires pour expérimenter l'environnement académique, professionnel, international. et Maurice grâce à ce réseau de partenariats. Et également, Maurice peut servir de passerelle pour les étudiants qui au bout de deux ou de trois ans qui ont fait, qui ont validé des études, qui souhaitent peut-être bénéficier d'une expérience plus longue en France, aux États-Unis, auprès de nos partenaires, au Moyen-Orient. Ils peuvent être éligibles à condition bien sûr que les autorités consulaires des ambassades présentent agréent bien sûr cette demande, mais l'éligibilité académique d'autre côté sera là si effectivement ces étudiants ont pu remplir les conditions de réussite et de mobilité. Donc voici, je dirais un peu, nos valeurs humaines, académiques, internationales, qu'on souhaiterait venir partager, s'enrichir de cette culture-là. et certainement, il y aura encore beaucoup plus de choses à venir. Les 1000 pas commencent par un pas, les 20 % sont déjà là, maintenant les 80 % à venir, c'est là le plus dur à faire, mais je suis sûr qu'il y a l'attention des gens en place, de mes collègues, de nos collègues, on va arriver et on va exceller. Merci à tous et à tous et j'espère que ce lancement soit très bénéfique et qu'on soit vraiment à la hauteur des attentes et des Mauriciens et de leurs parents et des internationaux partout dans l'eau. Merci. Je vous invite Stéphane Bioulis, le Véranien Général Exécutif du groupe IGS de venir faire le speech officiel pour lancer notre campus à l'émorance. Stéphane, tu as la parole. Merci, Fabien. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux parce que ce jour marque un moment historique pour le groupe IGS. Une page d'histoire. Le groupe IGS aura 50 ans l'année prochaine. C'est un groupe français associatif. Notre dimension associative est importante parce que toute la valeur que nous créons, nous la mettons soit dans l'éducation, soit dans l'inclusion de nos élèves. En effet, trois valeurs sont importantes et on les incarne au quotidien. La valeur d'humanisme, d'ouverture et d'engagement. On incarne ces valeurs dans un principe d'école ouverte. Ouverte au plus grand nombre. Quelle que soit la classe sociale, que vous puissiez payer vos études ou pas, quel que soit votre âge, nous courrons des jeunes de 17 ans mais aussi des jeunes de 60 ans. Nous allons de 17 à 60 ans. Et quelle que soit votre culture ou votre nationalité. Le groupe IGS, c'est 113 nationalités, 113 nationalités dans nos écoles qui en font une composante éducative. Nous avons 10 écoles en France, 5 centres de formation. Nous sommes dans les leaders des groupes d'enseignement supérieur privé. Nous faisons 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et, je vous parlais d'un moment historique puisque, au-delà de notre implantation française, nous faisons une première implantation internationale pour le groupe en lançant ici l'American Business School of Paris. L'école qui a cette caractéristique d'être à la fois reconnue par les États-Unis et accréditée également par la France. Donc, notre premier campus international est à Maurice. On a beaucoup d'ambition. Ce n'est qu'un début. On parle déjà d'avoir 400 étudiants qui viendraient de nos écoles cet été. Comme je vous l'ai dit, on a 10 écoles. l'ABS est une des 10 qu'on a encore quelques idées à partager avec vous pour les années à venir. Merci à Unicity sans qui rien n'aurait été possible. Merci à HEC d'avoir accrédité nos formations. Et donc, maintenant, l'aventure commence et on souhaite qu'elle soit longue et fructueuse pour nos maisons respectives. Merci à toutes. Merci à tous. Merci à tous. C'est parti.